Non mais il est sérieux Philippe ? Hein ? Molo sur le distrait. Oui ? Ouais. Oh putain ! Merde ! Tu fais chier merde ! Mais qu'il est con ce Clebs ! C'est donc aujourd'hui que tout le monde a décidé de me faire chier. C'est aujourd'hui. Je finirai tout seul, hein ? Oh patron, faut pas être défaitiste comme ça. Vous pouvez pas savoir ce qui va arriver, ça se trouvait... Mais quoi, quoi ? Je te dis que tu peux y aller, je finirai tout seul, Christian. Ah quel mépris ! Deux heures de retard, et pour finir, un prétexte débile trouvé à la va vite. Même pas foutu d'inventer quelque chose de plausible. Y'a que du mépris là-dedans. Ils se sont excusés, Georges, ça arrive d'être coincés en voiture. Qu'est-ce que ça peut me foutre cette excuse sur les embouteillages ? Ils découvrent les embouteillages ? Ça fait 40 ans qu'ils habitent ici, ils devraient être prévenus maintenant. À Paris, il y a des embouteillages. Non, non, tu comprends, être en retard ça fait riche. Et quand on est célèbre comme lui, n'en parlons pas. C'est une tradition, c'est quasiment obligatoire. On tarde, on tarde, et on apparaît enfin aux yeux du peuple. Evidemment, hein, c'est le monsieur qui passe à la télévision. Belle affaire. Quel con qui passe pas à la télévision. T'as quelque chose de fort ? Genre haute vie ? On commence à s'emmerder ferme là-bas. Si je ne me fête pas la gueule suffisamment tôt, ça va être très très long. Qu'est-ce y a ? Je sais pas, je comprends pas. Comment tu peux expliquer ça ? Un jour t'es un chien, le lendemain t'es un homme. Je crois même pas à ce que je viens de dire. La seule explication, c'est comme les trucs bouddhistes. C'est une réincarnation, mais en super accéléré. ou les univers parallèles dont j'en sais. V. 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 K. V. L. V. V. S. V. Ja. Non, arrête, tu me fais peur à chaque fois, là. Est-ce que vous buvez quelque chose ? Qu'est-ce qui te prend ? Et alors, quel rapport ? C'est la majorité. C'est la majorité, mon vieux, puis c'est tout. Et puis voilà, c'est la majorité, voilà. Laquelle, d'abord ? Laquelle ? Celle qui pensait que la terre était plate ? Celle qui veut rétablir la peine de mort ? Celle qui se fout une plume dans le cul parce que c'est la mode ? Laquelle, exactement ? Et toi, tu vas partir en mettant ce comptoir pourri, là ? Mais une heure, elle t'aille la pompe, elle te fait pas le comptoir ! Je l'ai fait, patron, mais entre-temps, il y a eu du passage, vous voyez ? Votre frère, votre belle-sœur, votre maman, c'est des traces de verre, des traces de main. Eh ben, on recommence dans ce cas-là, et le matin, le client, il se retrouve pas devant un comptoir dégueulasse. Hein, parce qu'il s'en fout, le client, que tu nettoyais à une époque, le, 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 le comptoir. Lui, il voit un comptoir pourri, il revient plus. Trouve qu'on a trop, les clients ? Je commence à en avoir plein le cul de vos grands airs, là. Faut arrêter de me parler comme ça, hein. C'est pas parce que vous arrivez de parier avec vos diplômes qu'il faut vous croire le roi du monde, hein. Ça va, je serai à l'heure, demain, ça va. Vous avez autre chose à me dire ? Non. Vous avez resté combien de temps à discuter, là ? Je comprends pas ce que vous faites. Oui, oui, c'est l'hôtel des voyageurs. Excusez-moi, hein, monsieur, je vous réveille, là, certainement. Non, pas du... Bien. Bon, bah c'est le principe. Bien. Est-ce que... C'est très, très bien, monsieur, c'est très professionnel. Moi, moi, j'apprécie... Ah oui, mais alors, moi, alors là, vous tombez bien parce que je suis... Ah mais... Ah mais je n'en doute pas. Une seconde. Enfin, peu importe, moi, ça ne m'aurait pas dérangé du tout que vous dormiez, monsieur. Je m'en... Oui, mais non, non, mais moi, moi, ça me... Eh ben, eh ben, bravo. Bravo, monsieur, bravo. Ben oui, je comprends bien, je comprends bien. Ben, vous êtes gardien de nuit, quoi. Si tout le monde faisait son travail correctement, j'ai bien compris, monsieur, maintenant. Est-ce qu'il vous reste des chambres ? Ben, une chambre ? Ben oui, c'est un peu pour ça, hein, que j'a... Ben voilà, je me suis dit, tiens, un hôtel, pourquoi pas, finalement. Ouais, et alors, et donc ? Oui, non, mais... Une seule. Ah, plus une seule. Bien. Bien. Ouais, oui, eh ben, évidemment que je vais essayer ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez que je... Ouais, 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 bah, vous, 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 vous me l'auriez dit un tout. Allez, c'est pas tout, ben oui, c'est pas tout ça. Allez, allez, monsieur, allez, bonne nuit. Oui, eh oui, allez, bonne nuit. Didier, tu peux pas, quand tu vois quelqu'un, tu peux pas d'entrée comme ça, lui sentir le cul. C'est important, ça, c'est très important. On ne sent pas le cul quand on connaît pas. Enfin, c'était bon, mais c'était très salé. Oui, on sent qu'il vient de la mer, hein, ce poisson. On ne sent pas le cul. Bon, on ne sent pas le cul des filles, voilà. Je suis connue plus... plus timide, plus empruntée. Ouais, elle s'est épanouie dans le mariage, tu sais, son foyer, ses enfants. Épanouissement classique. Ouais, les mecs non plus. Putain, je t'ai dit personne. On ne sent pas de l'espoir. On ne sent le cul de personne. Bon, les mecs, ni d'anaille, des chiens, personne. Et surtout pas la gardienne. Je vais être obligé de déménager avec tes conneries, là. La dernière fois, je regarde du tennis à la télé, qu'est-ce que je vois ? Une femme en short. Une joueuse de tennis en short. Franchement. Tu trouves ça normal, toi ? Une femme en short, si je trouve ça normal ? Ouais, une joueuse de tennis professionnelle. C'est peut-être loin comme concept pour toi, mais ça me fait un tout petit problème au cul de me faire piquer ma gonzesse par mon chien. Il n'est pas content ? Si, mais il boule parce qu'il y a des tas de journalistes qui devaient venir et qui ne sont pas venus. Ah bon ? Quand ils disent qu'ils viennent, ils ne viennent pas ? C'est vraiment des gros pédés, c'est incroyable. Des gros pédés, c'est-à-dire. C'est-à-dire des gens qui s'enculent, comme mon ami et moi, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous n'avez rien remarqué, vous ? C'est-à-dire ? Vous n'avez pas vu que je me suis rasé la moustache ? Ah ben oui, dites-donc. Mais non, je n'avais pas vu. Ah oui, vous vous êtes rasé la moustache, je n'avais pas vu. Personne ne voit. Bon, je voulais être tranquille, moi. Je vous l'ai dit, je vous l'ai redit. C'est vous qui avez voulu rester. Je n'avais envie de voir personne, moi. Je suis fatigué. Ah, il me fatigue. Oh, j'ai fait un drôle de rêve cette nuit. On était tous là comme ça autour d'une table. Moi, j'avais un gros poisson dans la main. J'ai tout donné des couches sur la tête de maman avec, mais tu sais que le poisson. Du poisson ? Ouais. Mais c'est très bon, ça. C'est de l'argent ? Mais tu vas gagner de l'argent. Ah bon ? Qu'est-ce que j'avais dit ? J'avais dit mollo sur le Destroy.